Vous savez, il y a de ces femmes exceptionnelles en Haïti dont on a tendance d'oublier leur existence. Mais grâce au cinéaste Arnold Antonin qui nous présente ce documentaire « Des femmes exceptionnelles en Haïti », nous allons aujourd'hui faire ample connaissance avec Mme Micheline Laudin-Denis, qui est la mère de Raoul Denis Jr. Mme Denis est professeure de musique classique, elle est aussi professeure de piano. Mme Denis, comme vous avez compris, a fait toute une génération à éduquer les élèves à jouer le piano et musique classique en Haïti. Elle est vraiment bien, vous allez la voir, elle est chez elle, elle nous parle. C'est comme si on aurait pu dire qu'on fait connaissance avec une tante, une soeur, quelqu'un qu'on connaît. Et à travers le documentaire sa que Arnold Antonin réalisé, nous prenez réalisé que mesdames sa yon, mes amis, gens de femmes sa yon, la société haïtienne, yon gen importance yon et fons nous pas ablire yon. Fons nous pas ablire yon parce que, comme elle va vous le dire alors, non pas que l'éduquer toute une génération et l'éduquer toujours, elle aime bien ce qu'elle fait et elle vit aussi dans le pays. Ça, c'est important à voir. Parce que comme nous capables, on peut le monde expatrié, on peut le monde quitter le pays d'Haïti et nous dit que le pays d'Haïti perdu, nous capables d'être des percentuels perdus et intelligentsiaïsiennes, et bien il y en a toujours qui sont dans le pays. Peut-être un peu âgés, mais quand même, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire faire connaissance avec Mme Micheline Laudin-Denis. Allons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dès mon enfance, j'ai toujours eu la musique autour de moi. D'abord avec mon père qui jouait de l'accordéon et qui nous réveillait le matin, le plus souvent. Justement, il nous réveillait de bonne heure et j'ai conservé cette habitude. Il allait s'asseoir au jardin, il jouait de l'accordéon, il jouait des petits airs à la mode. Au cours de mes années, de mes jeunes années, mon père et moi, nous allions animer des fêtes de famille. Il m'accompagnait dans des petites chansons enfantines, dans des airs à la mode, ce qu'on entendait, des petites meringues, des airs de meringues et tout ça. Est-ce qu'on peut être musicien professionnel en Haïti ? On peut être professionnel, mais on n'en vit pas. De quoi tu as vécu cette profession toi ? Ah ben grâce à la roule, grâce à mon mari. Parce qu'une femme mariée avec sa famille, elle a tellement de responsabilités et de tâches domestiques qu'elle n'a pas le temps de travailler son piano ici en Haïti. Alors lui, ah oui ça c'était grâce à lui, il a toujours eu une si bonne oreille, alors quand je partais pour l'Allemagne et qu'il est parti avec moi, il a étudié la réparation et l'accordage des pianos. Comme ça j'avais mon accordeur sur place. Sa vocation était d'avoir des enfants. On en avait deux déjà, et puis un, il est triste, il aime avoir un enfant. Troisième. Après, après. Après quatre ans. Après quatre ans. Un autre. Allez, allez. Ah, elle a trop fait les enfants. Elle est belle, elle est. Oh ! Les enfants sont nés dans la musique, et même mes neveux et nièces. Il y en a une qui est passée là l'autre jour et qui m'a dit qu'elle avait, dans sa radio en voiture, elle a entendu une œuvre qui lui a rappelée qu'elle venait m'écouter en s'asseoir sous le piano. Elle avait un bon souvenir de cela, elle se rappelait. Mais souvent, je commence mes études avec ce prélude, le matin, mes exercices, parce que pour moi, c'est une manière déjà de me mettre avec tout ce qui est au-dessus de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'admite pas de la vidéocrité. Même pour la musique populaire, il faut bien apprendre les thèmes. Il faut toujours bien apprendre les thèmes et ne pas les déformer. Ensuite, tu peux faire ce que tu veux. Mes enfants, je peux dire que Soukaina aime la musique mais elle ne chante pas. Elle ne joue pas à l'instrument vraiment. Par contre, mon petit dernier, Djavan, qui tient son nom d'un chanteur. C'est des brésiliens d'ailleurs. Djavan, il est très musicien, il a l'oreille, il a le rythme. Très, très, très facile. Et je crois que... On est plus bien. J'ai commencé à enseigner à partir du moment où je suis revenue de l'étranger. C'était Paul Magloire qui avait inauguré le conservatoire. Il y avait des professeurs étrangers. Il y avait des professeurs haïtiens. Ça commençait à péricliter avec les élections, les remonts politiques et en 1958, je me suis vu écartée, comme ça, sans aucune lettre de remerciement, de rien du tout. Et il y a eu d'autres professeurs à ma place et tout. Il y a eu d'autres professeurs à ma place et tout. Et puis, il y a eu d'autres professeurs à ma place et tout. Dès qu'un enfant arrive pour apprendre la musique, on met devant lui le cahier avec les notes de musique à lire. On lui explique ce que c'est, d'accord, mais c'est trop abstrait. J'entraîne mes élèves à écouter, à entendre et à répéter ce qu'ils entendent avant même de lire. Je parle du fait que tout enfant sait parler avant de connaître l'écriture des mots. J'ai conçu une méthode de piano pour les enfants d'Haïti. Quand je dis d'Haïti, pas seulement sur place, les enfants de partout. Tu vois qu'il fait autre chose que d'aller jouer à un can à sucre. Je n'ai pas de mépris pour ça, non, très bien. Viens jouer, l'autre jour t'es joué de Gaoul-Guillaume, complète paysanne. Ah oui. J'ai joué ensemble? Non, j'ai joué avec qui? Avec Réginal Gros Décor. Est-ce qu'il y a une calque d'Haïti sans venir à la complète paysanne? Oui, je ne sais pas. Fais-moi entendre, fais-moi entendre. C'est toujours un problème de micro-dures. Les majeurs. Les majeurs. Sol Sol Fa Fa Ma petite note Bito Ré Ré, rémarche Rémarche Ré Ré Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas très portrait et versée dans le jazz, je n'ai pas été intéressée non plus à étudier le jazz. Mais quand je l'entends, ça peut m'intéresser. Quand je l'entends, je me dis tiens, j'écoute, je fais attention, il y a des choses qui me plaisent. Pour moi, peut-être que d'autres aussi l'ont constaté, Jean-Sébastien Bach plutôt. C'est le père du jazz. Et on retrouve le rythme du jazz, comme je dirais, par en dessous dans ces pièces. Comme par exemple ici, la galère. Le compas, je le danse. Je le sens, je le danse comme beaucoup de rythmes haïtiens. J'aime danser, mais je ne les joue pas. Je ne me sens pas douée pour ça. Je ne me sens pas douée pour les jouer. C'est la dangereuse mérinque de Ludovic Lamotte, compositeur haïtien. J'aime danser, mais je ne me sens pas douée pour les jouer. J'aime danser, mais je ne me sens pas douée pour les jouer. Mais je ne fais pas douée pour les jouer. Je n'ai pas doué pour l'artement sur les qui te rapproches même. Je ne vous laisse pas doué pour les femmes en tout cas. Quelle importance a l'âge pour toi? Est-ce que tu te sens une personne âgée? Non, pas encore. Heureusement, parce que je suis toujours très active et puis je crois que la musique a cet effet-là de conserver jeunes. Ça nous aide à gérer tout ce qui n'est pas beau. Tu as tout un avenir devant toi, non? Je ne crois pas encore, mais je veux que mes élèves prennent la relève. Je les forme dans ce sens et j'ai préparé des livres pour eux, des méthodes d'enseignement et puis j'en forme beaucoup pour que plusieurs d'entre eux puissent aller de l'avant. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont très loin, qui sont partis à l'étranger, qui sont déjà très loin dans leur carrière, mais je continue de les former pour qu'un jour il puisse prendre la relève. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501